Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de droits des sociétés et on va évoquer ensemble la distinction, la différence qu'il y a à faire entre les sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité. Au sommaire de la vidéo, on va voir dans un premier temps ce qu'est une société à risque limité et puis ensuite on abordera ensemble ce qu'est une société à risque illimité. Mais juste avant, si vous aimez bien ce que je fais sur YouTube et que vous voulez avoir d'autres vidéos en droits des sociétés, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça permet à mes vidéos d'être beaucoup mieux référencées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société à risque limité ? Dans une société à risque limité, en fait c'est la question du risque financier. Eh bien, dans une société à risque limité, les associés ne peuvent être tenus, ne peuvent être obligés de payer les dettes de la société que dans la limite du montant de leurs apports. Ça veut dire que les associés vont faire des apports et ils ne peuvent perdre que leurs apports. D'accord ? Et finalement, dans ce type de société, c'est le patrimoine de la société qui va payer les dettes, les dettes sociales, les dettes de la société. Et si la société ne paye plus ses dettes, si elle ne parvient plus avec son patrimoine à payer ses dettes, eh bien, les associés ne peuvent pas être inquiétés personnellement sur leur propre patrimoine personnel. Ils ne peuvent perdre que le montant de leurs apports. Un exemple. Eh bien, parmi les sociétés à risque limité, on a la SARL, la Société à responsabilité limitée, limitée, là, c'est assez clairement dit. On a la Société par action simplifiée, la SAS, et puis enfin, on a la Société anonyme, la SA. Ensuite, on a les sociétés à risque illimitées. Sociétés à risque illimitées. Là, c'est le contraire. Dans ce type de société, les associés peuvent être tenus de payer les dettes de la société de façon indéfinie. Indéfinie, ça veut dire qu'ils peuvent être tenus de payer une dette au-delà du montant de leur apport. Contrairement aux sociétés à risque limité ou le risque est donc limité au montant des apports. Là, c'est illimité. C'est au-delà du montant des apports. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'associé, donc, peut être tenu de payer personnellement sur son propre patrimoine personnel. Il peut être tenu de payer les dettes de la société. Et donc, ça peut être assez dangereux. Quels exemples de sociétés à risque illimitées ? Eh bien, on a, par exemple, les sociétés civiles, comme la SCI, Société Civile Immobilière, ou encore la société en nom collectif, la SNC. Voilà pour cette différence, cette distinction qu'il y a à faire entre sociétés à risque limité et sociétés à risque illimitées. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like. Et puis, on se dit à très prochainement pour de prochaines vidéos en droit des sociétés. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada